Un père de 40 ans de Gatineau pourrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies et de négligence. L'individu en état d'ébriété avec deux fois la limite permise, qui se trouve à bord d'un véhicule en compagnie de sa conjointe et de ses trois enfants, de 14 mois, 8 ans et 11 ans, a abandonné son véhicule après une embardée. Ils ont laissé le véhicule pour se rendre à leur résidence. Les policiers ont retracé quelques heures plus tard l'individu, ont constaté que le plus jeune des enfants était gravement blessé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie à l'heure actuelle. Le père a aussitôt été arrêté, amené au poste de police. On va parler de tout ça avec le lieutenant Paul Lafontaine, du service de police de la ville de Gatineau. Lieutenant Lafontaine, bonjour. D'abord, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vers 12h34, la nuit dernière, on a reçu un appel concernant un véhicule qui a été retrouvé abandonné ou qui a pris le clos sur le chemin Mécano, à la hauteur du chemin Allen. Les policiers sont déplacés, ils ont effectivement localisé un véhicule, mais à ce moment-là, il n'y avait aucun occupant à bord du véhicule, aucun passager. Et là, vous avez constaté qu'un des enfants, entre autres le petit garçon, le bambin de 14 mois était en mauvais état? Écoutez, c'est parce que par la suite, une fois qu'on a localisé le véhicule, avec le retour de la plaque du véhicule, on a retracé le propriétaire du véhicule, on s'est présenté à l'adresse, puis à ce moment-là, rendu à l'adresse, on a rencontré le conducteur et la passagère du véhicule. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'information qu'un bambin avec deux autres enfants était à bord du véhicule suite à l'accident. Qu'est-ce qu'on sait de l'état de cet enfant-là de 14 mois qui est émené à l'hôpital au moment où les policiers arrivent sur place? Lorsque les policiers sont arrivés sur place, on a demandé de l'assistance de service ambulancier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas de détails à savoir s'il y avait des blessures sérieuses. Les ambulanciers, sur les lieux, ont fait en sorte de vérifier les trois jeunes également, les occupants. Le bambin, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'information que possiblement le bambin serait peut-être important de le transporter au CH le plus près, au cas où il y aurait des blessures sérieuses, peut-être des blessures internes. Donc, on risquait peut-être pour la santé de l'enfant en question. Et on a eu un retour ce matin, vers 8 heures, qu'on confirmait qu'il n'y avait aucun danger pour l'enfant. Bon, quand vos policiers arrivent dans cette résidence, il s'est passé un certain nombre de temps. L'individu, donc, vous apparaît en état d'ébriété, c'est ça? Oui. Une fois sur les lieux, les policiers en question ont rencontré les personnes occupées, les personnes occupantes du véhicule. On avait eu l'information du conducteur. Suite à leur recherche, enquête, à ce moment-là, ils ont établi, ils ont été chercher des motifs raisonnables de croire qu'ils avaient conduits avec capacité affaiblie. Ils ont procédé à l'arrestation du monsieur en question. Il a été transporté au poste de Hall. Pendant leur enquête, par la suite, lui a été transporté. On a fait des vérifications avec la dame en question sur les lieux. Puis elle, c'est à ce moment-là qu'elle nous informe que les trois bambins ou les trois enfants dans le véhicule étaient à bord du véhicule et non attachés. Et donc, quand on l'a amené au poste de police, on lui a fait subir l'alco-test? Oui, effectivement. Il se passe combien de temps entre le moment où il y a l'accident et le moment où cet individu-là, les policiers, arrivent chez lui et éventuellement l'amènent au poste de police? Pour le délai entre l'accident et la rencontre avec la personne en question, je n'ai pas les détails. Je ne pourrais pas vous confirmer le délai exact pour l'intervention. Je comprends bien. Il pourrait être accusé de conduite avec les facultés affaiblies, même si les policiers n'étaient pas là au moment de l'accident, mais aussi de négligence, parce qu'il y a un enfant qui a été blessé. Oui, effectivement. Au moment où on se parle, les policiers... J'ai les enquêteurs qui travaillent le dossier au moment où on se parle, puis ça va être à établir exactement quels chefs d'accusation qui vont être déposés envers l'individu en question. Je sais qu'il y a les capacités affaiblies et les négligences criminelles pour le moment. Mais ça reste à savoir s'il y a autre chose qui va être faite ou accusée suite à la rencontre. Lieutenant Paul Lafontaine du service de police de la ville de Gatineau, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne journée à vous. Merci et bonne journée.